Je suis Justin Larouvet, chercheur au centre de recherche sur les risques et les crises. Ma recherche porte sur ce qu'on appelle les facteurs organisationnels et humains dans la gestion de la sécurité. Moi je m'intéresse aux mécanismes cognitifs de décision et notamment aux biais et aux erreurs humaines. La grande problématique c'est celle de la fiabilité, de la sécurité, de la sûreté des systèmes complexes et systèmes techniques. Dans le cas du projet ANR FUN, qui s'inscrit dans l'ensemble d'un programme de recherche mené pour accroître la fiabilité des méthodes dites END, pour évaluation non destructive utilisée dans l'industrie. L'idée est que la fiabilité de ces procédés peut être assurée de manière déterministe ou probabiliste, mais que la dimension humaine et organisationnelle reste insuffisamment prise en compte aujourd'hui. On vient d'une part une expertise en matière de facteurs humains et de facteurs organisationnels, notamment à travers la connaissance, la maîtrise des différentes méthodes d'analyse, puisque dans ce qui va concerner la dimension humaine de la sécurité, contrairement à sa dimension technique, la standardisation n'est pas systématiquement source de fiabilité ou d'efficacité. S'il y a assurément des invariants, il est rare de pouvoir se passer d'une approche qualitative et compréhensive. C'est la méthodologie de recherche-action que j'adopte depuis mon travail de thèse. Ensuite, il y a le volet facteurs humains, facteurs ordinationnels 4.0. L'utilisation de jumeaux numériques, de simulations informatiques se développe dans le milieu des UND. Je vous citerai par exemple les travaux de l'équipe de Pierre Calmon au CEA à l'ISTE, qui est un des partenaires du projet FUN. Les résultats du projet FUN peuvent être répartis en deux axes. Le premier axe est une production de connaissances sur ce qu'on appelle la sociologie du métier de contrôleur. L'autre relève plus d'un outil de gestion qui permet de déterminer une probabilité d'échec de l'activité d'interprétation d'un radiogramme, mais aussi de déterminer les différentes phases de l'activité qui sont critiques et qui sont éligibles à des démarches d'amélioration ou de renforcement. Il est évident en matière de perspective qu'il reste à découvrir, à écrire et à communiquer autour de ces sujets de facteurs humains et de facteurs organisationnels. Le projet FUN a posé les bases d'une approche collaborative entre certains des principaux acteurs nationaux de la communauté des essais non destructifs et du monde de la recherche. Il reste aujourd'hui à travailler à la montée en généralité des premiers résultats que nous avons obtenus, pour suivre certains axes de réflexion, voire travailler à une nouvelle proposition auprès de l'ANR afin de garder cette dynamique collaborative et collective. Merci. 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 Merci.